Les élèves à couvert les vendeuses de nourriture quand sonnent l'heure de la récréation à l'école primaire publique Godome-Centre. Une équipe en tenue les attend pour apaiser leur faim pressante. Certains apprenants préfèrent le pain. D'autres la bouillent parce que de l'autre côté, il y a arrudis sur le couvert. Non, mais on ne me dit pas de laver la main. On ne me sert pas d'un papier. Quand les gens sont venus ici, et c'est ça qu'on nous vend dans le châché. On a dit qu'on ne peut nous vend dans le châché qu'on ne nous vend ça dans le papier. Lorsque vous allez là-bas et que vous allez dans le même lit que quelqu'un a laissé, il laisse une sorte de bras dans le lit. Quelqu'un de violent est passé dans le lit quelques minutes avant vous. vous allez dans le lit. Vous ramassez tout ce qu'il a de bien. La plupart du temps, vous ramassez tout ce qu'il a de mauvais. La dernière intervention du monsieur qui dit que lorsque vous y allez et que quelques minutes auparavant, il y avait un monsieur violent qui a pris par là et que vous venez vous installer, vous ramassez tout ce qu'il a laissé de négatif. Oui, je comprends ce qu'il dit et je voudrais mettre ça sur le poids de son âge pour dire qu'il a l'expérience de la vie et qu'il ne faut pas le contredit pour autant. Mais ma question, si c'était à moi, il ne faisait pas, c'est de savoir, parce qu'il a dit tout à l'heure que si c'est un monsieur violent qui est passé là pour ramasser tout ce qu'il y a de négatif, je voudrais savoir si par exemple c'est un riche qui est passé par là, est-ce que j'allais ramasser toute la richesse, devrais-je devenir riche et autre ? Parce que c'est un peu comme si tout ce que la personne a laissé, comment dire, que ce soit si le mauvais, vous ramassez le mauvais, si le riche ou bien si le bon, voilà, vous vous rappelez, très bien, donc un DG passe par là, ou bien un ministre, Non mais tous les DG sont paris. Voilà, vous comprenez, bon, peut-être que vous ressentez, vous ressentez. La chambre de passage, c'est un lieu de repos. Parce que si tu es dans ta maison et tu n'ennuies pas les enfants, tu vas chercher là où tu vas les reproposer. Vous y allez seul ? Non, moi, je n'aime pas trop aller à la chambre de passage. Je n'aime pas trop. Chambre de passage, je n'aime pas aller baiser, aller faire chose là, non. Il y a des gens, par exemple, moi, si j'ai un souci, je n'aime pas dormir à la maison, je vais avoir une chambre de passage moi seul, je repose, je réfléchis bien. Si je suis dans une création et je veux créer quelque chose, je prends ma voiture, je vais partir à Bouboumé, je loue une chambre de passage et je reste, je réfléchis. Justement, si les gens continuent de fréquenter ces lieux, et il y en a qui sont des vétérans, des abonnés, et qui doivent revenir par la suite, mais je pense que c'est déjà au niveau du client d'arriver à faire pression sur les responsables de ces chambres-là pour améliorer la prestation. Quand il le décrivait tout à l'heure, Nagui Balagoué, dans sa chronique, il nous parlait de Papa Salomon, qui répond par Shalom, qui ne fait que parler de Dieu, mais derrière ce visage angélique se trouvait un disciple de Satan qui déflorait à l'heure. Papa Salomon, vous avez dit, Papa Salomon de mon oeil, Papa Salopa, oui. Franchement, je dirais que c'est un sauvage des temps modernes, qui a juste la posture d'un humain ou bien la robe humaine, mais franchement, c'est un animal. Juste à s'intéresser à l'âge des enfants, la plus âgée à 7 ans. Il n'y a pas parti qui ne sont pas attribués à le siège. Quelle interprétation vous faites ? Et si au cas où il n'y aura pas attribué à le siège, dans cet arrondissement, quand est-ce qu'il y aura la reprise des lèvres ? Comment est-ce qu'il y aura l'unissement ? Il y aura l'unissement ? J'insistais sur le fait qu'il y a un élément sur lequel on n'a pas encore mis l'accent, c'est l'élément du 10%. Je crois que, je ne sais pas si les résultats des partis le font, en termes, je dirais, d'information aux populations à la base. Parce qu'il va s'agir de ce qu'il y a, au terme des élections, que peut-être un candidat X d'une localité bien donnée ait peut-être eu le suffrage normal dans sa zone, et qu'au nom des 10%, que ce ne soit pas lui qui soit élu, parce que son parti n'a pas réuni les 10%. On a fini avec ça, il n'y a plus de siège ? Non, non, il y a quoi ? C'est la loi... Attendez, oui, le CPB a explicité, oui. C'est la loi de la loi... Prends le micro. Je crois qu'il faut pas... Excusez-moi, hein. Je suis là, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Lorsque vous les législatives, la Sénat a fait que j'ai fait son algorithme, dès lors que la loi dit que 10% va être qualifiée, il est évident que ceux qui n'ont pas 10% ne participent pas à la répartition des sièges. Oui ! Ça, c'est clair. Il est évident également que ce sont les voix de ceux qui ont eu 10% qui vont être considérés pour repartir les sièges. C'est de ça qu'il s'agit, non ? Comment ? La question de 10%, vous savez, c'est-à-dire, même y compris pour les blockistes qui ont voté les lois, ça reste un gros défi pour eux. Ça se dit, pour réaliser les 10% aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'une réaction ouverte, inclusive, je crois que ce n'est pas gagné d'avance. Au nom de Mouel Bénin, oui, oui, il y a quelqu'un qui n'a pas participé au vote du saison. Oui, mais je voudrais offrir une consultation gratuite à mon père et à mine, Augustin, à mon bref là, qui a parté à un parti, qui a participé au vote de la répartition. Dans le cas d'espèce, lorsque les partis qui n'auront pas eu 10% auraient été discalifiés, les 48 voix dont vous parlez sont considérées comme des militaires nulles. Donc, ne comptent pas dans le suffrage réellement exprimé. Voilà, c'est que les partis partent avec les voix qu'ils ont obtenues localement celles que vous avez voulues pour le pays. Merci. Merci.